Tu te souviens de cette pression que tu ressens chaque année à la rentrée ? Moi je la ressens tout le temps. Ce besoin de tout avoir parfaitement, de bien t'habiller, d'être organisé, d'avoir les meilleures fournitures et d'être prêt pour ce qui t'attend. Je vois tous ces gens autour de moi qui semblent tout avoir sous le contrôle. Ils ont toujours les meilleures affaires, des tenues impeccables et un planning organisé au millimètre près. Ça me fait poser vachement de questions. Pourquoi est-ce que je ressens cette pression de devoir tout faire parfaitement ? C'est bizarre non ? Alors que pour moi c'est un bazar pas possible, je ne maîtrise rien du tout. Déjà niveau vêtements c'est trop cher pour moi. Et vivre à crédit au collège pour plaire à des idiots, non merci. Niveau révision c'est la catastrophe. J'ai tout oublié de l'an passé et j'ai rien révisé pendant ces deux mois alors que je m'étais promis de le faire. Du coup j'ai stressé deux mois sans rien réviser en culpabilisant à chaque partie que je faisais. Je me demande si moi aussi je devrais courir après ce parfait que tout le monde recherche. Si j'arrive pas à l'atteindre à la rentrée, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur ou que c'est mal parti pour l'année ? Est-ce que vous ressentez aussi ce genre de choses ou il n'y a que moi qui me fais des films ? Parce que d'un autre côté si je ne le fais pas, je vais être celui qui a la traîne, celui qui n'est pas sérieux. Et ça va être la torture de résister toute l'année. Le truc le plus chiant aussi c'est le regard des autres qui pèsent trop lourd. Et parfois sans même qu'on s'en rend compte. Les attentes à l'école, de nos parents ou même celles qu'on s'imagine dans la tête. Tout s'accumuler ça me crée une pression énorme. On se retrouve à vouloir prouver des choses qu'on ne maîtrise pas, à montrer qu'on est aussi bien voire mieux que les autres. J'ai même vu des potes dépenser une fortune juste pour avoir les baskets que tout le monde porte. Même si ça les met dans le rouge pour le reste de l'année. Et on en parle aussi de ceux qui passent des nuits blanches à réviser pour être les meilleurs à tel point qu'ils sont tellement stressés, ils finissent par tout oublier le jour de l'examen. C'est pour ça que je me questionne, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça ? Mais tout ça me fait vraiment angoisser pour la rentrée, à force de tout vouloir bien faire et de plaire à tout le monde. Ah là 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 là, tu te mets la pression pour des trucs qui au fond ne comptent même pas. La perfection c'est un mythe que les gens inventent pour se rassurer. Ceux qui passent leur temps à essayer d'avoir l'air parfait, ce sont souvent eux qui sont les plus paumés à l'intérieur. Tu penses vraiment que ça va changer ta vie d'avoir les dernières ringues à la mode ou de pas avoir tout révisé ? Non, ce qui compte c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Laisse ces abrutis danser comme des singes. La vérité c'est que la rentrée c'est pas un concours de calère le plus cool. Ce qui importe c'est ce que tu ressens et ce que tu vas faire de ton année. Et puis laisse moi te dire un truc, les gens qui jugent les autres juste sur leur apparence ou leur matériel, ils sont pas assez intéressants que ça. Réfléchis deux minutes. Tu préfères rester avec des gens qui te respectent pour ce que tu es ou rester avec ceux qui te jugent sur des trucs superficiels ? Pourquoi est-ce que tu veux te rendre malade en essayant de ressembler à ces images parfaites que tu vois partout ? De un, c'est des choses qui seront jamais éternelles et de deux, l'année suivante, tu risques de plus les revoir. Sans oublier l'essentiel, c'est pas eux qui détiennent ton avenir mais toi-même. Donc avance à ton rythme sans te soucier du regard des autres. Moi je te le dis, lâche cette pression inutile, concentre-toi sur ce qui te rend vraiment heureux et laisse tomber le reste. Parce que les gens qui t'apprécient pour ce que tu es, ils s'en foutent que t'es pas allé de basket dernière génération. Ils voudront juste que tu sois bien dans tes pompes si tu vois ce que je veux dire. En y repensant, c'est vrai qu'on passe tellement de temps à essayer d'être parfait, on oublie ce qui est vraiment important. Se faire des potes, des vrais. Parce qu'au final, les vrais amis, c'est pas ceux qui te jugent sur ce que tu portes ou sur tes notes. Ce sont ceux qui te soutiennent quand t'es toi-même, même si t'as des imperfections. Cette année, au lieu de courir après un idéal impossible, je vais essayer de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Les gens autour de moi, ceux qui m'acceptent tel que je suis. Parce qu'au fond, c'est pas la perfection qui crée les amitiés, c'est l'authenticité. Exactement. Les potes, c'est pas des fans qui t'applaudissent quand t'es au top. Ce sont ceux qui restent à tes côtés, même si t'es pas au mieux. Alors arrête de te prendre la tête et concentre-toi sur ceux qui comptent vraiment. Les vrais amis, c'est eux qui te rendent la vie plus facile. Pas tes fringues ou ton agenda bien rempli. Mais carrément. Et malgré tout le stress de la rentrée, il m'arrivait un truc de dingue pendant ces vacances. Mais ça, on verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire comment tu gères la pression de la rentrée, même si c'est pas toujours facile. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.